Première fois, c'est l'émission qui revient sur toutes les premières fois de nos invités et aujourd'hui, Lou Perneau vient faire sa première fois dans l'émission. Lou Perneau, comment ça va ? Ça va et toi ? Bah écoute, ça va super. On va démarrer cette émission par un petit questionnaire des premières fois. C'est des questions courtes qui nécessitent des réponses courtes. Lou, est-ce que t'es prête ? Ouais, j'ai court, ça va ? C'est parti. Ton premier stage ? Mon premier stage, cosmétiques. En troisième, ouais. T'étais quoi, vendeuse ? Ouais, rien d'amour. Nickel. Ton premier job ? J'ai bossé dans une prod télé. Ok, pas mal. Quelle prod ? J'ai fait la communication. Ubercast, ça s'appelle. C'est une bébé prod. Ta première fierté ? Ma première fierté, mon petit frère qui avait réussi un truc de karting, je crois. La première fois que t'as vu ton papa à l'antenne ? Je m'en rappelle pas, j'étais bébé. Je sais que du coup, dès qu'il y avait le générique du trésor, j'arrêtais de parler. Et je regardais la télé, genre même quand j'étais nouveau-née, quoi. La première chose qui t'a donné envie de faire ce que tu fais aujourd'hui ? Voir que ça touchait les gens et que ça intéressait de voir un petit peu la vraie vie de mon papa au début, puisque je filmais que mon père, du coup, pendant le confinement. Donc ouais, je dirais ça, voir que ça touche les gens et avoir plus de proximité, encore plus avec les gens qui suivaient à la base juste à travers une télé, quoi. Le slogan de ta vie ? Bon courage. Bon courage ? Putain, on ne l'avait jamais faite ? Je ne sais pas. Je n'ai pas dit l'accord. Ben écoute, non, mais c'est bon courage. Le slogan de ta vie, c'est bon courage. Vraiment bon courage à moi. Moi, c'est bonne chance. Tu vois, moi, on a quasiment les mêmes. La première fois où t'as flippé ? Mon frère, il avait volé une voiture quand il avait 16 ans. Il a volé la voiture de mon père, alors qu'il n'avait pas le permis. Non, non, non. Mon frère a volé une voiture dans un concessionnaire. Ok, on dénonce. Non, je te jure, il n'avait pas le permis et il a volé une voiture et il est revenu une heure après avec. Et je flippais parce que c'était vraiment une Audi Q5 et qu'il ne savait pas conduire. La première fois où tu as tapé ton nom sur Google ? Je crois que j'étais en cours de techno avec mes potes quand j'étais petite et qu'il n'y avait que des photos de moi bébé avant. Après, ça a changé. Il y a eu des photos de moi, du coup, que je me suis mis sur les réseaux sociaux. Mais par contre, je suis toujours battue pour ne pas que mon image soit à l'écran. Donc, une photo de moi bébé, quoi. Ta première tristesse ? Première vraie tristesse, les embrouilles avec mon ex, je dirais. C'est vraiment, il m'a mis plus back-terre à plusieurs moments. Je crois que c'est juste ça. Les ex. Ça arrive. Les ex, hein ? Oui, mais c'est normal. Ce sont toutes les relations. Ce n'est pas à cause de lui. Mais bien sûr. Oui, c'est sûr. Ta première réussite ? J'étais hyper forte à l'école. J'étais tout le temps deuxième ou troisième max de ma classe. Et au brevet, j'ai eu 19,8. Je crois que ça devrait être ça. Oui, j'étais trop chaud. 19,8 au brevet. Je n'ai pas eu autant, mais je l'ai eu quand même. Ce n'est pas un concours, lui. Ici, ce n'est pas un concours, ce qu'on fait. On a eu notre brevet, on est fiers. Lou Pernault, tu as 21 ans. Oui. On a le même âge. Tu n'es pas influenceuse. Tu ne te considères pas comme une influenceuse. Tu te considères comme une créatrice de contenu. Exact. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre le métier d'influenceur et le métier de créateur de contenu ? Pour moi, un influenceur, ça reproduit seulement des tendances actuelles, avec des sons, des limpsings. Ça essaie de faire deux ou trois collabs pour arrondir les fins de mois. Pour moi, c'est un influenceur. Et un créateur de contenu, ça touche peut-être des sujets un peu plus profonds. Ça parle de sa vie perso. Il y a peut-être plus de recherches au niveau des montages derrière. Et les collabs, c'est souvent des collabs sur le long terme. Et tu ne trouves pas justement que les influenceurs, au final, ils parlent aussi de leur vie perso ? Être influenceur, c'est mettre en avance sa vie perso. Oui, mais je trouve qu'ils font moins d'efforts que les créateurs de contenu. Les créateurs de contenu, ils se livrent vraiment. Et à partir du moment où tu te livres, pour moi, tu crées vraiment du contenu et tu crées un lien avec des gens. Alors que les influenceurs, juste, ça suit l'influence du moment. C'est un peu la culture du vide, tu trouves, d'être influenceur aujourd'hui ? Oui, c'est ça. Tu as eu un diplôme d'architecture, c'est ça. Pourquoi, avec un diplôme en architecture, tu as choisi d'aller sur les réseaux sociaux, alors que tu aurais pu faire un autre métier ? En fait, je suis quelqu'un de très manuel et créatif, sans vouloir me jeter des fleurs. C'est le compliment que je peux me dire, donc bon. Il n'y a pas de souci. Manuel et créatif. Et donc, en fait, j'aimais bien les maths et l'art plastique. Donc, je suis partie en archi. Et au final, ils m'ont tué ma créativité. En fait, l'école, ça te dit tout le temps que ce que tu fais, ce n'est pas bien. Même quand tu as l'impression et que tu es fière de toi et que tu as l'impression d'avoir fait un truc vraiment bien, on te casse en deux. Et en fait, je n'avais pas envie d'être dans un bureau toute seule, toute ma journée. Je préfère le contact avec les personnes, partager mon histoire avec des gens, puisque je vois que du coup, ça touche des gens. Donc, ça me fait plaisir et c'est comme ça que je suis sur les réseaux. Et est-ce que justement, c'est une question comme ça, mais tu as choisi les réseaux parce que la télévision était occupée par tes deux parents ? C'est possible. En fait, à la base, je n'ai pas fait exprès de, on va dire, percer, voilà, sans vouloir dire que je ne le voulais pas parce que j'étais contente quand ça m'est arrivé. Mais à la base, c'était un monde qui ne m'attirait pas tant que ça. En fait, j'ai juste fait une vidéo pendant le confinement avec mon papa. Je n'ai pas fait exprès de la poster. Je me suis retrouvée une semaine ou deux. Ah, tu n'as pas fait exprès ? Non, même pas. Trois jours après, Max, j'ai ouvert un TikTok et j'avais 200 000 abonnés sur TikTok, tu vois, alors que je n'avais même pas fait gaffe de l'avoir posté en public. Je pensais avoir posté en privé et ça a fait des millions et des millions de vues. Et c'est comme ça que ça m'a lancée. Je me suis dit, waouh, les gens me suivent. Et du coup, maintenant, il y a tout le monde qui était repris en mode Lou Pernault, Lou Pernault. Et ce n'était plus trop la fille de Jean-Pierre Pernault et Nathalie Marquée. C'était genre Lou Pernault. J'étais contente qu'il y ait mon nom qui sorte. Mais justement, le souci, c'est qu'en filmant ton papa dans la première vidéo, les gens t'ont assimilée à Jean-Pierre Pernault. Oui. Et aujourd'hui, beaucoup de gens te considèrent comme étant la fille 2, tu vois. Est-ce que ça te saoule au quotidien ? Tu aimerais exister pour toi et pas parce que tu es la fille 2 ? En fait, j'en ai marre qu'on me compare à mon père parce que je sais qu'il a un parcours de vie assez vraiment incroyable. En fait, son métier était hyper sympa. Il a toujours été niqué. Il a toujours été très droit et 100% honnête dans tout ce qu'il faisait. Donc, être la fille 2, je suis contente qu'on dise que je suis la fille de mon père parce que je suis très fière de mon père. Même de ma mère. Ma mère, c'est une madame incroyable. Nathalie Marquet-Pernault, ancienne Miss France. Oui, ancienne Miss France. Je suis trop fière d'elle. Elle écrit des livres qui s'appellent Un signe de toi. Si vous voulez l'acheter, il est super. Notez bien. C'est Un signe de toi où, du coup, elle raconte son rapport avec l'au-delà, etc. parce qu'elle croit vachement aux signes et tous ces trucs-là. Tu y crois, toi ? Moi, j'y crois. D'ailleurs, c'est le nom de son premier livre. Moi, j'y crois. Si vous voulez le premier livre aussi. J'ai bossé l'émission. Non, mais moi, j'y crois pas autant qu'elle. Mais je sais qu'il y a des coïncidences qui... Ça ne peut pas être des coïncidences. Quand ma télé s'allume toute seule en pleine nuit et que ça met un film TF1 qui dit juste « Ton père serait fier de toi » et la télé s'éteint alors que les deux télécommandes sont sur la table, je suis désolée. Mais à un moment donné, c'est pas possible. Alors qu'une heure avant, je disais à ma meilleure pote, j'en ai marre. Ils ont tous eu des films. Moi, j'ai rien eu. C'est pas vrai, vos conneries. Et au final, tu vois. Et donc, ça pour dire que du coup, je suis hyper fière de ma mère, tout ce qu'elle arrive à faire, la force avec laquelle elle vit son deuil aussi qui est assez impressionnant. Je l'aime, ma maman, toute ma vie. Mon petit frère aussi, je l'aime. On a une famille trop bien. Tom Perleau. Voilà, Tom Perleau, trop fort, qui est encore en études. On va voir ce qu'il va faire de sa vie plus tard. Les réseaux, c'est pas trop... C'est pas son truc ? Ouais. Il est trop... Il veut trop... Vraiment, il a besoin de travailler, quoi. Ok, d'accord. Il adore l'entrepreneuriat, les trucs comme ça, gestion de plein de trucs, je comprends rien. Mais l'influence, de ce qu'il me dit, c'est un peu trop superficiel pour lui. Pourtant, il était un peu au début, quand même. Oui, parce qu'il était content, mais il était jeune, mais il n'a pas fait de collab, il n'en faisait pas un métier, quoi. Il faisait pour son kiff, petit truc à côté, quoi. Mais donc, en soi, être la fille d'eux, c'est pas grave, mais me comparer à ma famille, ça, je déteste. Justement, tu disais, il y a un instant, tu étais très fière de ta maman dans sa manière d'accepter le deuil, de tourner la page, mais de l'accepter en tout cas. Et d'en parler aussi. Et d'en parler publiquement. Est-ce que, justement, c'est pas compliqué de vivre le décès de quelqu'un quand c'est médiatisé ? Tu vois, Jean-Pierre Pernaud, c'était quelqu'un de très médiatique, donc quand il est décédé, forcément, tout le monde en a parlé. Oui, c'est ça. Et quand quelqu'un meurt dans la vie, mais qu'il n'est pas connu, t'as pas la pression médiatique dessus, tu vois. C'est ça. Je pense qu'il y a une partie tôt, au départ, qui fait le deuil de Jean-Pierre Pernaud, mais pas de ton père, tu vois. En fait, tu rentres chez toi, c'est-à-dire que ton père est mort dans l'après-midi, t'étais avec lui, voilà. Tu rentres chez toi, t'as genre, t'as lu n'importe quelle chaîne de télé, il y avait un documentaire sur mon père. N'importe quelle chaîne, TF1, C8, tout, 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 tout. Et donc, en fait, au début, on te... Comment dire ? Tu vois la mort de la personnalité publique, mais en fait, t'arrives pas à comprendre que c'est ton père en même temps. Parce que j'ai toujours différencié parce que mon père était super cool, il était à la télé comme à la maison, tu vois, mais genre, on s'en fout qu'il soit Jean-Pierre Pernaud. Tu vois, dans ma tête, il était juste mon père, tu vois. Et donc, tu fais le deuil de Jean-Pierre Pernaud et tout, c'est hyper médiatisé. Dis-toi, le matin, avant d'arriver à l'hôpital, j'avais prédit la phrase qui allait sortir sur mon téléphone de la notification de je sais pas quelle application qu'allait annoncer le décès de mon père. Jean-Pierre Pernaud, ancien présentateur, j'étais 13h, il est décédé, point. Tu vois, exactement ça. Et en fait, tout est prédit, tout sort vite, tu vois. Genre, tu... Il t'a donné un conseil avant de partir, Jean-Pierre Pernaud, par rapport à tout ça, justement ? Bah, le seul truc qu'il avait fait, et c'est dommage, c'est bien dommage, c'est que mon ancien amoureux lui avait demandé au cas où il pouvait m'épouser, au cas où il y avait un problème et tout, il avait dit oui, mais bon, du coup, c'est foutu. Bah, ça arrive. Ça arrive. Et tant mieux, on va dire. Mais, écoute, je sais pas. Enfin, il a répété plusieurs fois à ma marraine, surtout parce que qui est la meilleure de ma mère, qui est aussi la meilleure de mon père, prends soin de ma femme, nan, 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 moi, c'était tout le temps prendre soin de ma mère. En fait, je crois que sa vie entière, c'était ma mère, tu vois, parce qu'elle a vraiment suivi tout au long de son parcours à l'hôpital et tout. Elle a tellement été là. Elle est même là après. Elle a après, non, mais elle était là tous les jours à l'hôpital, toutes les heures de visite, elle partait jusqu'à la fin, enfin, 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 tu vois. Donc, je pense que c'est l'idolâtrie de ouf, ma mère, tu vois, il aimait en mourir. Donc, je pense, pas un conseil, mais ce truc qu'il m'a dit, c'est prends soin de ta mère, tu vois. C'est mignon. C'est très mignon. On va passer sur le cyberharcèlement que tu vis. Et moi, j'ai juste une question pour démarrer, on va dire, cette séquence. C'est quand on a un homme de famille qui est père non, au collège et au lycée, parce qu'il n'y a pas des gens mal intentionnés, des gens qui sont là que par intérêt parce que tu es la fille de Jean-Pierre Pernaut parce que ton homme de famille, c'est Pernaut, quoi. Les gens qui sont là par intérêt, tu les vois direct. En fait, c'est quand, au lieu de s'intéresser à toi, il dit mais, gagne combien ton père ? Il peut rentrer à quelle heure ton père ? C'est quoi le taf de ton père ? Tu aurais un stage ETF1 ? Ouais, c'est ça. Le stage ETF1, on me l'a sorti 50 milliards de fois. Mais bon, après, je peux comprendre. Quand c'est mes amis proches, je veux bien, mais des gens à qui je n'ai pas parlé depuis 10 ans, c'est non. Après, c'était plus au niveau des profs. J'ai eu un souci avec une prof d'histoire. Et elle, c'était vraiment, elle servait des copies à tout le monde et quand je lui disais mais je peux avoir une copie parce que je n'avais pas eu, oh ça va, vous n'êtes pas le nombré de l'univers parce que vous êtes la fille de Jean-Pierre Pernaut. Je suis en mode, je veux juste une feuille. S'il te plaît, donne-moi une feuille. Mais, mais, en vrai, j'étais dans des lycées où, enfin, c'est toujours dans le privé et tout, donc j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là. Donc, j'étais entourée de gens qui, franchement, que je sois Lou Pernaut ou Micheline de la Porte. Parce qu'eux-mêmes, des fois, c'est ça. C'est que eux, peut-être que ce n'est pas connu mais leur part en bourse. C'est un regret, justement, de ne pas avoir pu être, on va dire, des gens de la vraie vie, entre guillemets. Non, mais après, il y avait des gens de la vraie vie aussi dans l'issé privé. Tu vois, ça va. Je ne sais pas, je n'ai jamais été dans des lycées privés, tu sais. Il n'y a pas trop de différence en soi. C'est juste, en soi, c'est l'école qui choisit. C'est juste ça. Très rapidement, du coup, tu as vécu du cyberharcèlement. Les gens prennent la simplicité, donc du cyberharcèlement, grossophobie, même du cyberharcèlement par rapport à la mort de ton père. Qu'est-ce qu'on t'a dit, en fait, par rapport à ça ? Par rapport à la mort de mon père, en fait, au début, c'était en mode, parce que j'ai juste fait une vidéo TikTok en mode, merci pour votre soutien. Et en fait, j'ai supprimé mes TikTok, je crois, pendant 3-4 jours, parce que trop. Et c'est que j'ai emmoué, ça y est, elle fait une vidéo parce qu'elle a besoin d'argent maintenant que son père est mort, il ne peut plus rien lui payer. Ensuite, quand ça allait mieux que l'enterrement est passé, je suis partie au ski une semaine après avec mes potes, c'était un voyage qui était prévu depuis très longtemps avec mon école et tout. Et comment elle ose aller au ski alors que son père est mort ? Mais c'est votre père qui est mort ou c'est mien ? Je ne comprends pas. Après, comment elle ose sourire alors que son père est mort ? Je suis en mode, mais oui, je sais qu'il est décédé, s'il vous plaît, mais je ne peux pas m'arrêter de vivre juste parce que vous le voulez. Mais bon, c'est comme ça. Et après, le cyberharcèlement, c'est depuis toujours et ça sera toujours et c'est dommage. Sur le poids, les gens te cyberharcèlent. Mais ce n'est même pas que sur les réseaux. Par exemple, si je prends un kilo, tu as n'importe quel média qui va dire Lou Pernault, insultez de grossophobie. En fait, ils reprennent les trucs. Et dans la vie de tous les jours, ça, ça arrive aussi ? Non, je ne suis jamais. C'est juste sur les réseaux tout le temps. Les gens, ils sont cachés derrière leur téléphone et ils n'ont pas l'impression que c'est la vraie vie et ils pensent qu'ils sont cachés. Sauf qu'ils ont des adresses IP et tout. Donc, si on veut porter plainte, maintenant, ça va jusqu'à 150 000 euros et deux ans d'emprisonnement. Le cyberharcèlement, on le rappelle. C'est hyper important de le dire. Donc, les gens, ils se croient tout permis parce que... Parce qu'ils sont cachés. Et c'est hyper important de le rappeler. Si vous êtes victime de cyberharcèlement ou de harcèlement, il faut en parler. Il faut en parler. Il y a le 3018 qui existe. C'est une application qui est créée par l'association e-en-France. En fait, c'est une application à qui on peut se confier sur l'application. Il y a des psychologues, il y a même des avocats si jamais on veut porter plainte contre certaines personnes. Donc, c'est par message et c'est totalement anonyme. Donc, ça peut être par message, par appel, etc. Donc, le 3018, c'est une application, c'est un numéro de téléphone. Moi, j'ai vu sur les réseaux sociaux, tu réponds à tes cyberharceleurs de manière un peu virulente. Mais est-ce que du coup, tu ne joues pas le jeu toi-même du cyberharcèlement ? Tu vois, est-ce que ce n'est pas un peu le serpent qui se meurt la queue ? Eh oh, je te calme. En fait, j'ai envie que les gens comprennent que ce n'est pas parce qu'on est... En fait, ils ont l'impression qu'on n'existe pas et qu'on est comme des petites figurines. Tu vois, on est derrière un téléphone et on n'existe pas et que s'ils écrivent tous ces messages, on ne le prendra jamais mal dans les générations précédentes juste parce que tu as envie. Donc moi, j'ai envie que les gens se rendent compte qu'on répond, qu'on est là, qu'on voit les messages et je ne peux pas laisser passer. Il y a des choses... Par exemple, là, pendant les vacances, il y a une dame qui a critiqué « photo à la limite de l'indécence » parce que tout simplement, parce que j'avais posté une photo tranquille derrière, on voyait un cocotier. Comment on pouvait faire ça ? » J'ai dit « Écoutez, quand je vois des gens qui ont des parents réunis encore, je ne vais pas tout un pataquès parce que je n'ai plus de père. Je suis contente des autres et je ne jalouse pas sur des gens, sur une gamine de 20 ans. Enfin, j'ai 21, mais voilà. Du coup, je réponds et oui, des fois, je parle mal mais des fois, je n'ai pas un vocabulaire trop méchant. Tu vois, je dis « Fermez votre bouche débitant un nombre de conneries infâmes à la minute » et je ne dis pas... Oui, tu ne les attaques pas sur le physique ou sur des choses. Non, jamais, 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 jamais. Mais pourquoi alors continuer les réseaux si tu vis autant de... parce que tous ces messages... Enfin, j'ai plus d'amour que de haine quand même. Oui. J'ai plus de messages d'amour tous les jours et souvent, c'est peut-être des commentaires des gens qui écrivent des choses négatives mais ils m'envoient rarement des DM pour m'insulter. Les DM, c'est beaucoup d'amour et même parler de... De ma vie, je ne sais pas, j'ai l'impression que ça fait sourire des gens, ça peut faire rêver des gens. Quand je voyage, je suis trop contente de faire avoir des beaux paysages à des personnes, etc. Je ne veux pas me vanter donc ce n'est pas dans le but de me vanter vraiment, c'est vraiment dans le but de partager on va dire et de faire sourire un maximum de personnes et je pense que ça, ça prime au-dessus. Je préfère donner de l'importance aux gens qui sont contents pour moi qu'arrêter les réseaux parce qu'il y a des gens qui ne sont pas contents. Tu donnerais raison aux gens qui sont contents si tu arrêtais. Exactement. Quand on dit créateur de contenu, quand on dit influenceur, on s'imagine une vie qui est trépidante. Moi, je t'imagine quatre coins du monde à bien gagner ta vie et je te le souhaite d'ailleurs, j'espère que c'est le cas. Mais justement, est-ce que c'est le cas ou c'est tout le contraire ? On s'emmerde quoi dans ce milieu ? j'ai beaucoup de chance parce que je voyage quand même, je suis partie pendant les vacances. Si demain, je veux partir à Cannes, je vais à Cannes. Si demain, je veux aller à Nice, je vais à Nice. C'est hyper... Comment t'expliquer ? Je suis hyper libre de faire ce que je veux mais en fait, en même temps, tu n'as aucune contrainte de te lever le matin. Tu n'as rien qui te bouge le matin. Si toi, tu n'as pas envie de te lever, dire que ce que tu fais, ce n'est pas bien. Si j'ai envie de me lever demain à 14h, je me levais à 14h. Si je n'ai envie de rien faire de ma journée, je ne fais rien. En fait, tu t'enfonces vite dans une routine où tu es obligé de rien faire. C'est hyper démotivant. Je trouve. Moi, j'en ai marre. J'ai l'impression d'être dépendante de moi-même et en fait, je ne fais rien. Je te jure, c'est plombant. En plus, tu ne vois personne toute ta journée, tu es chez toi. Si tu vas faire des vidéos, c'est pour toi, chez toi et en fait, j'ai trop ce côté sociable et tout. J'ai besoin de parler aux gens, d'apprendre à connaître, de construire des relations perso autant que professionnel. Mais si tu ne rencontres personne, tu n'avances pas finalement. Et tu voudrais faire quoi du coup ? J'aimerais bien bosser marketing digital parce que je connais bien. L'archi, vraiment pas. Ok, d'accord. C'est fini. L'archi, c'est terminé. Pour l'instant, je me verrais bien être la daronne archi d'intérieur plus tard, dans 20 ans quand j'aurai des enfants. Je te le souhaite. Retaper les maisons des daronnes des enfants de mes potes. Tu vois ? Mais, mais, ouais, je verrais bien marketing digital, ça j'aime bien. Ok. Négocier sur des gens. Mais après, je ne veux pas que mon travail soit relié à mes réseaux sociaux. Ouais, ok. C'est-à-dire, si demain, je vais dans une boîte où par exemple, j'arrive à trouver des partenaires, par exemple, marketing comme... En gros, dans la com, j'aimerais bien bosser côté marque et pas côté influenceur. Ok. Par exemple, m'occuper de l'influence mais des marques, pas de m'occuper de l'influence des influenceurs parce que ça, les influenceurs, c'est des gamins de 17 ans à qui tu donnes un petit peu de pouvoir et tu leur fais gagner un smic par mois. C'est compliqué de gérer ça ? Tu fais gagner un smic par mois à des enfants qui ont 17, 18 ans qui n'ont jamais bossé de leur vie et tout. Je ne dis pas que moi, c'est le contraire, tu vois. Ça devient des gens capricieux. Voilà, c'est ça. Et c'est super dommage parce qu'ils ont... Enfin, même moi, on a énormément de chance de faire ça et d'avoir l'opportunité de vivre autant de choses. Donc, c'est vrai que gérer des influenceurs, ça, je n'aime pas trop mais gérer plus côté marques ou gérer de vie. Mais toi-même, tu gagnes combien ? Parce qu'à 21 ans, tu dois bien gagner ta vie sur les réseaux en étant créateur. Ça dépend. Là, tu vois, je m'étais fait... Je me suis fait pas mal d'argent au début de l'année dernière et après, depuis septembre, beaucoup moins. J'ai fait une collab en septembre et après, je n'ai rien fait pendant 4 mois. Donc, c'est une collab, ok, t'es très bien payée. Je ne dis pas l'inverse. Vraiment, on a beaucoup de chance parce que c'est vrai contrairement à des gens qui font des horaires de fous. Oui, mais ils ont dû travailler tout le temps. Oui, je sais. C'est peut-être la différence. mais moi, tu vois, c'est-à-dire que faire un TikTok par jour, tu vois, ce n'est pas compliqué. Honnêtement, ce n'est vraiment pas compliqué et je trouve ça dommage de gagner autant même si je suis très contente, tu vois, mais je trouve ça dommage que d'autres métiers ne soient pas plus récompensés. c'est combien par exemple une story ? Une story, je ne sais pas, je te jure que ça dépend. Ça se compte à plus de 3 000 euros, imaginez ? Non, ça dépend. Plus ? C'est gênant. Plus ? Non, moins, 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 3 000 ? Non, ça va. Après, je trouve que la plupart du temps, on est trop payé, mais après, il faut qu'on soit payé quand même, tu vois. Oui, bien sûr. Mais des fois, je trouve qu'on est trop payé, contrairement à d'autres métiers, ça me fait de la peine. Mais bon, je suis contente quand même pour moi, on va dire, je ne vais pas cracher dessus. Je ne sais pas, tu prends en 1 500 une story ou 2 000 et après, tu ne fais rien pendant 3 mois. Donc au final, tu te seras fait 1 500 pour 3 mois. Oui, donc finalement... C'est pas... Enfin, ça dépend. Il y en a qui gagnent très bien, mais en fait, je pense que ça dépend de ton influence sur le moment. Si tu as fait un truc de fou à l'instant T, tu es content parce que tu as plein de marques qui veulent te voir, tu as plein de travail et tout et si 6 mois après, tu marches moins d'un, c'est ça. 6 mois après, tu marches moins bien. C'est pour tous les métiers de la lumière dans tous les cas. Et c'est pour ça que je trouve ça très dommage. D'ailleurs, il y a plein d'influenceurs et de créateurs de contenu qui ont arrêté leurs études du jour au lendemain, qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas de bachelors, qui n'ont rien, qui n'ont même pas le bac. Je connais une influenceuse qui a arrêté l'école. Elle n'a même pas le bac parce qu'elle considère qu'elle a assez avec les réseaux, je dirais, mais dans 2 ans. Si ça s'arrête. Si tu n'as plus rien ou tu as un bad buzz, tout peut arriver. Carrément. C'est vrai que dernièrement, le métier d'influenceur et de créateur de contenu, il est très mal vu. On ne va pas se mentir. Booba a mené un combat qu'on trouve légitime ou pas. Chacun est libre d'en penser ce qu'il veut. Toi, déjà, première question, tu en penses quoi du combat qu'il a mené ? Et ensuite, j'aimerais avoir ton avis sur Magali Berda. Ok. Alors, Booba, son combat, l'idée de son combat est bonne. C'est-à-dire que ce pour quoi il lutte est vraiment honorable. C'est très bien de faire ce qu'il fait. Je crois que c'est même la première personne à avoir autant dénoncé publiquement le dropshipping, les marques qui vraiment défoncent vos cheveux, défoncent votre corps, les faux trucs, les faux gummies, les médicaments même qui ne sont pas bons pour la santé. C'est fou quand même tout ce qu'il a réussi à faire. Il y a eu plein de lois qui sont passées après son coup de gueule pour, par exemple, qu'on a obligé de mettre hashtag communication commerciale et non moins, tous les hashtags, etc. Donc, ça, je trouve ça bien parce que c'est vrai que ça informe les gens sur les réseaux de ce qu'on fait. Mais de l'autre côté, je trouve que la manière dont il l'a fait, après... Il flirte un peu des fois avec le cyberharcèlement. C'est ça, en fait. Mais ce qu'il fait à Magali Berda, on parlera juste après de ce que je pense d'elle, mais en fait, ce qu'il lui a fait, c'est très clairement du cyberharcèlement et c'est puni ça par la loi. Je crois que d'ailleurs il a eu des petits soucis du coup avec la loi par rapport à ça. Je trouve que la manière dont il l'a fait est vraiment pas correcte. Il a défoncé cette dame, mais défoncée, alors qu'elle a tout pris pour elle, alors qu'en fait, c'était plein d'influenceurs et pas que elle. Mais vu que c'était la grosse tête à ce moment-là qu'il fallait abattre, c'était la tête à abattre et c'est elle qui est passée. Donc je trouve que son idée est bonne. Tout ce dont il lutte, c'est très bien, mais la manière de le faire était vraiment pas correcte et c'est horrible de voir la méchanceté des gens suite à ça. Et Magali Berda, t'en penses quoi ? Magali Berda... T'as travaillé avec elle déjà ? J'ai déjà travaillé avec elle. La communication était bonne sur le moment, mais c'est vrai qu'elle a eu pas mal de soucis d'argent après avec sa boîte et tout, mais ça, j'en ai parlé publiquement. Après, elle a vraiment arrêté tout ce qui est dropshipping et fausse influence il y a assez longtemps maintenant. Et tout lui est retombé dessus après coup, alors qu'elle avait déjà elle-même lutté contre le dropshipping, donc je trouve ça un peu con. Mais non, ça me fait de la peine pour elle parce que c'est pas une méchante dame, tu vois. Et elle essaie de faire du bien autour d'elle, et peut-être qu'elle l'a pas assez fait correctement selon plein de gens, mais elle méritait pas autant de haine, tu vois. C'est horrible. Dis-toi, il a balancé l'adresse de ses parents, l'adresse de l'école de ses enfants. C'est chaud de faire tout ça. Il t'a dans le viseur. Il t'a dans le viseur. C'est son personnage aussi, il est comme ça. Heureusement, des fois qu'il monte du doigt ce qui se passe, même si la manière de faire n'est pas bonne, mais au moins il a le courage de le faire. Il a des choses à dire, il a le courage de le faire certes, mais je ne sais pas, peut-être s'il aurait dû faire quelque chose de plus global au lieu de s'acharner contre une personne, je trouve ça un peu dur. On va rester sur l'actualité. Dernièrement, ta maman a été invitée sur le plateau de Touche pas à mon poste. Elle est venue parler notamment du décès de ton papa qui, d'après elle, il serait mort du vaccin à l'époque du Covid. Officiellement, ton papa Jean-Pierre Pernault est décédé du cancer des poumons. T'en penses quoi, toi, de ça ? T'es d'accord avec ta maman ou pas ? Alors, je pense, mon père est mort, il a fait plusieurs AVC suite à son cancer des poumons. Je pense qu'il est décédé du cancer des poumons et d'AVC, on va dire, mais que ça a sûrement été accentué par les effets du vaccin parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de médecins qui disent maintenant que tout ce qu'il a eu, c'est incompréhensible et que même les médecins n'arrivent pas à l'expliquer. Donc, s'ils n'arrivent pas à l'expliquer, c'est qu'il y a une raison quelque part. Et ils voient qu'il y a beaucoup plus de cas comme ça depuis les vaccins. Donc, moi, je la suis sur ce point-là. Et concernant, du coup, il ne touche pas à mon poste. D'habitude, ils disent grand ami de mes parents et moi-même, je les apprécie bien à la base. Pas tous, mais 99% d'entre eux. Et c'est vrai que là, ils l'ont défoncée sur le plateau et je trouve ça méchant ce qu'ils ont fait. Genre, c'est méchant. Tu as été déçue ? En fait, elle a été invitée pour parler de son livre, parler de l'après-mon-papa, parler de tous les signes et l'au-delà et donc des choses belles. Et ils ont vraiment fait une émission sur les antivax. Et ma mère, soit disant antivax, donc ma mère, elle n'aime pas le vaccin, mais ma mère, elle n'est pas dans tous ces trucs de théorie, de complot, pas du tout. Elle pense et je pense que ça a été aggravé par rapport à ça, mais ce n'est vraiment pas le sujet de son livre. Tu vois ce que je veux te dire ? Ok. Donc ça me fait de la peine que vraiment, il l'ait terminé comme ça et je trouve ça honteux quand on se dit pote avec quelqu'un. C'est la séquence de l'objet. C'est la séquence de l'objet. Il nous a ramené un objet, tu vas nous en parler. Ok. Alors montre-le, déjà il faut que tu nous montres l'objet. Ok. C'est un cendrier. J'ai reconnu. C'est un... Non, ça ne s'appelle pas un cendrier, ça s'appelle un vide-poche. Un vide-poche. TF1 parce que mon papa était à TF1 du coup et c'est un objet que j'ai acheté, le premier objet que j'ai acheté pour mon appartement la première fois que je l'ai emménagée toute seule parce que je voulais un cendrier à la base. Hop là. Et du coup, il est cool mais il est usé. Il est très usé, vraiment on dirait un cendrier. C'est pas moi qui l'ai usé, c'est l'ancien logo TF1. Il a 30 ans le truc. Ouais, on le voit. On m'a bien le montrer à la caméra. Je l'ai acheté sur le bon coin. Tiens, montre-le bien. Je l'ai acheté sur le bon coin. Hop. Je l'ai acheté sur le bon coin donc c'est vraiment un truc qui date, tu vois. C'est un truc très vintage et tout. J'aime bien. Ça fait très joli chez moi. Et vu que j'avais fait archi à la base, du coup, j'étais trop à fond sur la déco. Et en fait, je voulais un truc argenté qui passe partout et qu'on voit pas trop que c'était fin non plus mais en même temps que ça rappelait mon papa. Donc je le trouve joli. C'est hyper cool. C'est mignon. Et pour finir, alors avant l'antenne, je t'ai dit que la séquence de fin, je t'en parlerai pas parce qu'en fait, j'ai une petite surprise pour toi. Il y a une personne qui a voulu te poser une question. On regarde juste ici. Mon Dieu. Surprise ! Alors ma chérie, je voulais savoir, je voulais te poser une question. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi tu ne lis jamais mes livres ? Et ce de ton père aussi d'ailleurs. Pourquoi ? J'espère que tu passes une bonne émission. Plein de bisous. Déjà, j'espère que tu passes une bonne émission. Oui, j'espère une bonne émission. Voilà. Elle est trop mignonne ma vie, je l'aime trop. Déjà, pardon maman, si je ne lis pas tes livres, je t'aime très fort, ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas. En fait, déjà, dès que ma mère parle du deuil, je n'arrive pas à regarder ce qu'elle fait à télé parce que ça me donne envie de pleurer, parce que c'est horrible, parce que je ne pleure jamais, mais si je vois ma mère être pas bien ou se confier, ça me met très mal. D'accord ? Je suis très triste. Et déjà, je déteste lire. Genre vraiment, je n'aime pas. Ou alors vraiment, quand c'est tranquille, genre en vacances, j'aime bien. Mais chez moi, je n'arrive pas quand il n'y a pas de bruit. Non, mais en plus, ces histoires, je les connais et je préfère qu'elle me les raconte de vive voix plutôt que de le lire dans un livre, tu vois. Je ne sais pas si ça a moins authentique. Donc voilà. Mais maman, je t'aime, elle ne m'en veut pas, s'il te plaît. Je vais les lire, t'es les promis. Elle va lire les livres promis. Nathalie Marquette-Pernot, on vous invite quand vous voulez. D'ailleurs, dans l'émission, vous êtes la bienvenue. tu as DM ma mère. J'ai DM ta mère. T'as le numéro de ma mère ? J'ai le numéro de ta mère. On va finir là-dessus. À bientôt sur YouTube et à bientôt, Lou. Bientôt.